J'appartiens à une génération qui s'est installée à Paris après la guerre 1945 à une époque où l'art abstrait se découvrait dans tout le milieu de la peinture française. La peinture abstraite, je n'étais pas contre, mais pour moi, un artiste, c'était quelqu'un qui apportait quelque chose de différent dans le milieu de l'art. Donc je méditais, je ne faisais pas grand chose. Bon, ma première oeuvre, c'est une sculpture, un fil de fer que j'ai trouvé par terre et que je l'ai regardé. Je me suis dit, c'est une oeuvre qui n'a pas été faite par la main de l'homme et je vais la présenter comme une oeuvre. Et elle l'est regardée comme une oeuvre et tout le monde me dit, vous avez aidé à ça et tout. Non, je ne l'ai pas aidé, mais elle peut être regardée comme si elle était faite avec conscience de faire une oeuvre. De là, pendant l'occupation, il y avait une censure totale sur l'art. Le nazisme, depuis 1933, détruisait tout ce qui était d'avant-garde et l'état vichysois acceptait cela complètement. J'étais dans une ville plutôt résistante à Vannes, mais comme par hasard, le bibliothécaire était vichysois, donc il n'y avait pas un seul livre sur l'art datant d'après 1898. Parce que même l'impressionniste, c'était mal vu, vous voyez. Donc, en 1943, à 17 ans, je suis tombé sur un livre qui datait de 1926 et j'ai fait la découverte. Picasso, je le connaissais de nom simplement. C'était un peintre extravagant qui mettait un oeil à la place des nombrils. Voilà, c'était toute ma connaissance à 17 ans sur l'art du 20e siècle. Donc, je trouve ce livre de 1926, je découvre le cubiche et surtout Miro qui me déroute complètement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est dans ce milieu que je veux vivre. Je veux le comprendre, je veux vivre avec lui. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est des tableaux de Braque et de Picasso où ils se servaient de la typographie comme sujet. Et puis, il y avait toujours la femme qui se confondait avec une guitare, mais cela, si je le reprends à l'heure actuelle, ça fera ringard. Tandis que la typographie, et vous voyez, tous les jeunes peintres travaillent beaucoup avec la typographie parce que la typographie ne se démode pas. Donc, j'ai choisi l'écriture. J'ai fait avec un de mes amis un livre de lettres éclatés à travers des verres, des verres ondulés. Donc, mon œuvre, je me suis dit, c'est la typographie, l'écriture qui va me donner les sujets de ce que je vais peindre. La peinture abstraite, c'est plutôt la sensibilité d'un individu. Comme il est d'une époque, il montre un peu la sensibilité de l'époque. Mais c'est plus sa sensibilité personnelle, son caractère. C'est comme la graphologie, on peut faire sur la peinture abstraite et analyser le caractère d'un artiste. Pour moi, c'était la sensibilité commune, la sensibilité d'une époque que je voulais exprimer. Bon, c'est des gens qui me diraient exprimer. L'expression, c'est bon pour les signes. Donc, j'ai choisi l'écriture et qu'est-ce qu'il y avait dans les rues qui étaient tout fait, les affiches. Il n'y a pas d'affiches en typographie, sans écriture, sans mots. Donc, j'ai choisi les affiches lacérées pour faire une œuvre. Les signes sociopolitiques, l'écriture sociopolitique, je l'ai découvert en 1969. Et toujours un événement historique, c'est le président Nixon qui vient rendre sa dernière visite au général de Gaulle. Et des Nixon atomes dans tout Paris. Et dans un couloir de métro, je vois Nixon écrit avec les trois flèches du Parti Socialiste 1930 berlinois. Le I, la croix de Lorraine. Le X, la croix gammée. Le O, le cercle méditerranéen avec la croix carrée celtique. Et à nouveau, les trois flèches de Serge Chakotin, qui a écrit un livre magnifique, Le viol des fouilles par la propagande. Donc, mes affiches devaient gommer, effacer le slogan politique. S'il y avait un homme politique, il fallait qu'il soit un peu déchiré. On pouvait le deviner. Mais il n'était pas dans sa splendeur. Et le commerce devait être gommé. Voilà. Le message du commerce devait être, voilà ma règle. Et que ça soit une esthétique, que ça puisse rentrer dans les musées. C'était pas n'importe quoi. Mais ce qui était le plus beau, c'est quand je le trouvais tout fait. Je n'avais plus qu'à le cadrer et le signer. Si j'ai choisi le métier d'artiste, c'est que je croyais que c'était un métier de paresseux. Et je m'aperçois que c'est tout à fait le contraire. Mais il y a quand même une paresse. C'est que ce que l'on fait, c'est qu'on fait marcher l'instinct plus tôt que l'intelligence. On réunit des choses instinctivement. À l'intérieur de ces salles, vous avez des œuvres qui sont composées, qui font comme la mienne. Moi, j'ai travaillé sur l'instinct. Bien entendu, j'ai réfléchi quand même un peu, mais en comptant sur mon instinct. À l'intérieur, ils ont compté sur leur culture et sur ce qu'ils voulaient dire. L'artiste, il n'a pas de message vraiment à imposer. Il fait quelque chose instinctivement. Il fait parce qu'il aime dessiner. Il aime la couleur. Il aime la sensualité. Voilà. C'est la grande différence. Alors, ici, l'art, je me suis dit que c'est un sujet pour s'introduire dans l'art. Mais j'ai choisi des définitions qui sont le dadaïsme. Pourquoi ça semble dadaïsme ? C'est parce que j'ai un livre qui a été publié il y a 12 ans, peut-être, où il n'y a que des définitions qui répondent à qu'est-ce que l'art. En général, tous ceux qui sont cités ici, je les ai au moins croisés dans la rue. Je ne les ai pas connus, mais Michaud, je l'ai aperçu parce que c'était l'artiste, le poète qui se cachait le plus. Dubuffet, j'ai eu une correspondance avec lui parce que j'ai collectionné des affiches de Dubuffet. Et comme il avait un très mauvais caractère, je lui écrivais, etc. Et je réfléchissais à tout ce que je disais parce qu'il était très possessif et mauvais caractère. Bachelard, alors là, on le voyait, c'était le philosophe un petit peu crasseux et tout, mais très ouvert. Puis Kabia, je ne l'ai pas vu beaucoup parce que vraiment, il est plus vieux que moi. Il date de 1879, donc ça fait presque 40 ans de plus que moi. 50 ans presque. Non, 45 ans. Voilà. Mais André Breton, Paul Éloire, non, parce qu'il était fatigué. Mais André Breton, j'ai bu dans des cafés avec lui. J'ai été chez lui. La dernière fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas salvé parce que j'avais des ennuis. Tant que je pensais à autre chose, je l'ai jeté un coup d'œil. J'ai fait trois mètres et je me suis retourné. À ce moment-là, il se retournait, lui aussi. Il était fou furieux de s'être retourné et moi, ça m'amusait. Attention au bord, Jacques. Jacques, ne va pas trop au bord. Tu me fais peur. Ça va. Fais attention au bord. Ah oui, oui, oui. On veut te garder. On veut te garder longtemps. De toute façon, je suis souple. Alors, Jacqueline Lamba, je ne l'ai jamais rencontré, ça. Mais seulement, le jour où j'ai vu Picasso, il allait à un endroit où il prenait des appartements pour ses deuxièmes femmes. Donc, c'était extraordinaire. Je sortais du jardin de Luxembourg, ça devait être un samedi avec un beau soleil comme ça. Et j'entendais Picasso, Picasso, Picasso. Et je voyais Picasso qui devait venir de son atelier qui est près de la Seine pour aller rue Guélusac pour les appartements qu'il réservait. Comme cela. Et il devait y avoir un incident. Il ne pouvait pas avoir son chauffeur. Donc, vraiment, je me suis dit, il ne faut pas être trop célèbre. Parce que tout ça, il le faisait avec son imperméable sur la tête, presque, en courant et tout. Et Picasso, Picasso, Picasso. Je me suis dit, vraiment, c'est infernal. Voilà, à peu près. Donc, il y a des réponses qui sont absolument dataïstes. D'ailleurs, le livre dans lequel il y a toutes les définitions que j'ai a été écrit par un historien de l'art sur Dada en France. Je me suis intéressé plus particulièrement à Dada dans les années, tout début des années 60. Je suis allé chez un ami qui était spécialiste de Dada et je lui ai demandé sa documentation. Il n'avait pas plus de 10 fiches dans sa caisse où il y avait toutes les... Les mots me manquent, hein. Tout... Dans son fichier. Dans son fichier, il n'en avait pas plus de 10. Et celui qui est mort il y a deux ans, l'histoire dada, il y a certainement plus de 1000 fiches dans le livre. Vous voyez, Dada était, pour ainsi dire, inconnu en France. On disait de Dada, grâce à lui, le surréaliste a pu naître. Il y a une grande différence entre Dada et le surréaliste. C'est que Dada, chacun se donne des règles, mais ne les impose pas aux autres. Donc, vous pouvez être peintre figuratif, peintre dadaïste, peintre futur... Mais, quand vous vous réunissez, et la preuve, c'est un peintre abstrait de Hollande a réuni pour s'amuser des Dadaïs et des peintres abstraits à la Mondrian. Et ils se sont très bien entendus. C'était... Et lui, il faisait ça un peu par plaisanterie pour voir. Et ils se sont tous bien entendus ensemble. Parce que Dada, c'est le mouvement de la liberté. Il a des phrases destructeurs, mais c'était le lendemain... Et c'était pendant les guerres de 14-18 où notre société était encore plus destructeur que les phrases. Parce que les phrases, en même temps, elles sont humoristiques, poétiques, etc. Donc, j'ai fait un oiseau au départ de l'ellipse que j'ai fait. Cet oiseau, ça rappelle Mathis, qui est un peintre qui a cherché à peindre avec le moins d'effet possible. A retirer toute perspective et tout. Au Centre Bombidou, ils ont fait une magnifique exposition en cherchant toutes les peintures où il n'y a aucun relief et le moins de couleurs possible. Mais c'était un travail intellectuel. Il l'a fait pendant un certain temps, simplement. Et Mathis, il faut penser que la première histoire que je connaissais sur lui, c'est que quand un marchand venait, il avait des cartons. Et il disait là c'est 100 000, ça c'est 10 000, ça c'est 200 000. Mais le type n'avait pas le droit d'ouvrir. C'est parce qu'il se vengeait de tous les marchands qu'il avait connu jeune. Et autant Picasso a toujours vendu et toujours réussi. Avec ceux qui l'ont fait énormément. Le seul peintre que Picasso était jaloux, c'était de Mathis. Il a été le jaloux de Van Dongen parce que Van Dongen vendait plus cher que lui en 1930. Voilà. Mais de Mathis, il n'a pas été à l'enterrement de Mathis parce que là ça le frappait. C'était son concurrent, concurrent direct. Donc j'ai quand même rappelé le parépellipède qui est là et dans une gravure de Dürer qui s'appelle la mélancolia. C'est une femme qui pense et il y a des signes mathématiques, des signes, des chiffres. Il y a un carré magique. Donc quand le carré magique est d'ordre 5, 5 chiffres. Et quand vous calculez de droite à gauche, ça fait 34. Verticalement toutes les lignes, chaque ligne c'est 34. La diagonale c'est 34 et les 4 carrés qui sont à l'intérieur font 34. Bon, ce n'est pas Dürer qui a fait le carré magique mais on sait qu'il fréquentait des mathématiciens qui lui ont calculé cela. Alors 34, 3 c'est Dieu, la Trinité et 4 c'est l'homme, c'est la Terre. Vous voyez les symboles. Donc c'est ces symboles sur lesquels on croit ou on ne croit pas mais c'est des choses, des phénomènes qui m'intéressent. Bon, alors il y a la croix parce qu'en France, surtout en France, c'est la religion catholique qui a fait l'art. C'est un art païen, surtout celui de Rome. Vous voyez quelle est la différence entre l'art païen et l'art catholique. Donc c'est un mariage et j'ai beaucoup lu Rémi Gourmont qui était athée mais qui fréquentait que les chanoines parce qu'il était en admiration sur le latin mystique des années 1400 et 1500. Et donc il était respectueux d'une église qui avait su aussi bien écrire et que c'était les évêques qui étaient des savants comme ça et qui étaient des poètes et qui savaient bien écrire le latin. Alors la mélancolia, bon, il est devant un paysage, il est des signes mathématiques, une échelle, le haut et le bas, etc. Je ne crois pas qu'il y ait de calvaire dedans. Mais il y a une tête de mort toutefois, il y a beaucoup de têtes de mort durant l'heure. Alors là, c'est un certain John Dee. Bon, ma maquette était mal dessinée, alors mes assistants ont écrit mais c'est John Dee. John Dee était un Islandais qui a été conseiller des princesses anglaises quand elles sont devenues reines déjà, qui en Europe est passé à Paris, a été jusqu'en Pologne conseiller de princes polonais et qui a inventé une écriture. L'écriture n'est pas tellement imaginative, mais c'est ce besoin de créer une écriture nouvelle. On se demande pourquoi, vous voyez, donc moi aussi je travaille autour de l'écriture. À l'heure actuelle, John Dee, il serait ridiculisé. Il n'y a pas de meilleure biographie que j'ai retenu. Il était un professionnaire sur les noms propres d'hommes célèbres. Et donc, 370 ans après, il a sa notice et c'est comme si tout ce qu'il avait fait était sérieux au possible. Et on dit que son fils a continué son œuvre. C'était un homme qui avait une bibliothèque de 300 livres à cette époque-là. Donc, vous voyez, c'est l'histoire. Alors, ce pentacle, eh bien, pour lui, expliquait le monde. Donc, c'est une écriture. Voilà, j'ai réuni, bien entendu. Si on n'était pas mesquins, qu'on me donnait toute la surface, j'aurais pu vous faire des choses plus grandioses. Mais dites-moi qu'on ne se passe pas. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, cher Renaud.